Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki ! On se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne. Le jeu c'est Project Wingman développé par Sector D2, édité par Sector D2 et Humble Games. C'est un jeu d'arcade, d'aviation arcade. Ce n'est absolument pas de la simulation, c'est de l'arcade. Et il est disponible en VR, mais je n'ai pas de VR, donc pour le coup on n'aura pas la VR. Et pourquoi c'est de l'arcade ? C'est dans la même veine que les Ace Combat. Votre avion il emporte 40 000 obus de canon et 200 000 missiles, ça ne l'empêche pas de voler. Et il n'y a pas de gestion de l'énergie ni des jets. Donc voilà, on simplifie tout, on est là pour passer du bon temps. Alors on va tout de suite faire la campagne pour qu'on puisse apprécier les modèles 3D des avions. Oui, 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 nous allons faire le mode normal. Vous pouvez évidemment réinitialiser votre sauvegarde à loisir et vous avez un mode, ce qui s'appelle le mode défi, où en fait vous devez défoncer les gens et finir votre mission pour gagner des points. Alors il y a une catastrophe planétaire, ça a enflammé la Terre entière, des matériaux volatiles nouvellement mis au jour, associés à une activité sismique hors du commun, on peut à peu démanteler la civilisation. L'ordre mondial a été rompu, l'histoire telle que nous la connaissons a jamais changé. Mais émergeant des cendres, une nouvelle ère a commencé, des siècles ont passé. Donc évidemment, on va se taper dessus. L'humanité est maintenant dans la période après le cataclysme. Donc évidemment, vu qu'il y a eu une destruction de l'humanité, on doit juste tuer tout le monde. Alors ce qui est très bien, c'est qu'ils changent l'année, ils changent le monde au moins, comme ça ils ne s'embêtent pas avec les noms. Alors, les avions sont des avions modernes que nous connaissons, mais pas tout ce qui est à côté n'est pas vrai. Nous allons nous appeler Monarque. Oui, nous sommes un peu un roi quand même. Ok. On doit prendre des vacances, très bien. Non, on ne doit pas prendre de vacances. Voyons, on doit aller taper des gens. Pour un combat. Ah, on va être en première ligne de cette opération. Mais oui, évidemment, nous sommes le meilleur. Alors, on doit attaquer des corsaires. Il se trouve à l'arête sud de l'ouest de l'archipel de Jesta. Un groupe de mercenaires. Ah, ils exploitent les données de surveillance. Nous avons pu déterminer qu'ils sont responsables du récent et très médiasité d'éternement d'un cargo. Ah, bande de salons. Ok, on voit qu'il y a un petit peu plus de brown targets que de hair targets. Mais ça nous va. Nous, on s'en fout en fait. Très bien. Les négociations n'ont rien donné. Ah, donc on doit taper. Merci. Heureusement que les négociateurs ont échoué, sinon le jeu n'existerait pas. Ok. Donc nous, nous sommes la team Intman et nous sommes le Monarch. C'est notre nom de code, notre call sign. Et nous allons... Ok. Nous devons défoncer tout le monde pour que les ingénieurs puissent atterrir. Interessant. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit ? Alors, c'est un peu les mêmes... les mêmes... les briefings que dans Air Combat. C'est-à-dire que c'est des briefings très longs pour qu'après, vous puissiez défoncer des gens et vous amuser. Voilà. C'est ça ce qu'on veut. On va aller taper des gens. Ok, nous sommes donc sur l'archipel de Jesta. Très bien. Ah, press start. Très bien. Alors, je joue au D-pad, enfin à la manette, hein, Xbox 360. Alors, vous voyez que le jeu est en français, mais là, il y a un... une ligne ! De tout ce que j'ai vu, il y a une ligne en anglais. Ça sent l'oubli. C'est pas grave, on ne le renveut pas. Au moins, le jeu est en français. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je ne sais plus. Ah oui, donc je joue à la manette. Je n'ai pas de système de joystick avec Otase, ni rien, ni rien. Mais bon, on va s'en sortir à la manette. Les trois vues sont normales dans ce type de jeu. Donc, vous aurez la vue cockpit, la vue arrière et la vue où vous ne voyez rien. Alors, nous avons le droit à un MiG-21. Enfin, un T-21. Tupole F-21, par exemple. C'était le MiG-19, mais le Tupole F-21. Ou un F-4. Super. Qu'est-ce qu'on prend ? Alors, celui-là, on ne peut pas l'acheter, le MiG-21. On ne peut pas l'acheter. On n'a pas les sous. On ne peut pas les sous. Alors, écoutez, on va prendre le F-4, parce que pourquoi pas. Ok, donc on a des UBGL. Très bien. Et des Empty. Très bien. Donc là, on n'a rien. Très bien. Eh bien, en avant. Chois des couleurs. Je ne peux pas choisir de couleur, donc je ne sais pas. Point d'emport vide. Point d'emport vide. Désigner ne pas transporter d'armes. Ok. Et nous avons des leurres. Très bien. Et nous avons une vitesse max de 2500 km heure. Alors, je ne pense pas que ce soit des km heure, parce que le F-4 ne va pas à 2500 km heure. Ça, c'est sûr. Mais bon. Après... Alors, la petite vue cockpit. Très, très sympathique. Je ne sais pas. Alors, si quelqu'un a déjà volé dans un F-4, s'il pouvait nous dire si ça ressemble vraiment à ça et à le cockpit du F-4. La petite vue arrière. Donc ça, par contre, pour le coup, c'est un vrai F-4. Par contre, je vois qu'eux, ils ont des beaux avions par rapport à moi. C'est dégueulasse. Bon, allez. Donc, on va mettre la PC, pas ce combustion. Alors, vous voyez que j'ai 184 SDTM. Donc, ce sont nos missiles et 2400 canons. On vient de passer le mur du son. Très bien. Donc, les vitesses sont en nœud. On rappelle, pour l'aviation, les vitesses sont en nœud et les altitudes sont en pied. Donc là, on est à 600 pieds, pas à 600 mètres de haut. Allez. Un petit missile dans tes fesses. Très bien. Quel talent. Alors, après, on peut se mettre en vue cockpit. Hoppa. J'ai lâché des leurs. Mais vous voyez beaucoup moins de choses pour vous. C'est peut-être moins agréable. Moi, j'adore jouer dans ces vues-là. Mais si vous voyez moins de trucs, vous, c'est pour la lecture. Alors, évidemment, on a une conduite de tir canon qui apparaît quand on est trop proche. Alors, on voit... Vous voyez ici les deux barres autour de SDTM, là. Vous avez SDTM. En dessous, vous avez carlingue 100%. Et juste à côté, vous avez deux barres. Les deux barres, c'est le fait que je puisse tirer deux missiles. Et ils se rechargent. Vous voyez la barre qui remonte quand elle est à fond. Vous, vous avez les missiles qui sont rechargés. Vous avez un petit son, un petit cling quand c'est rechargé. Et bon, là, on ne le voit pas sur le F4. Donc, je n'ai pas forcément pris le bon avion. Mais si vous prenez le T-21, vous voyez les missiles se recharger. Vous voyez les missiles se recharger sur l'avion. Alors, on voit aussi... Donc, sur le F4, on ne les voit pas bien. Donc, on prendra le T-21 pour la prochaine mission. pour que vous puissiez voir tout ce qui est aéro, frein, etc. Tu commences à me saouler, Jackie. Ok. Un peu long à numer ta PC, quand même. PC post-combustion quand vous avez les flammes de l'avion qui sont visibles. C'est le moment où vous demandez 100% de votre moteur. Vous n'avez pas non plus la gestion de l'essence. Alors, quand je disais qu'il n'y a pas de gestion d'énergie, dans le jeu, c'est parce que quand vous montez... Alors, quand vous montez, forcément, il va ralentir. Ok. Il va ralentir, mais quand vous descendez... Là, je descends. D'accord ? On est d'accord. Là, je descends en PC. Ça monte beaucoup plus vite, normalement, la vitesse. Et arrivé à un moment, elle va stagner. Mais là, normalement, là, je devrais quasiment être au sol. Mais bon, on ne le renveut pas. C'est de l'arcade. Ce n'est pas de la simulation. Et vous avez... Ce qui est très bien, c'est que vous avez les traînées de votre avion. Et ça, on aime voir les traînées. Le jeu est très joli. Donc là, on est sur les graphismes maximales. Donc là, on est au maximum de ce que le jeu peut donner. C'est la première mission. C'est un peu le tuto. La seule difficulté, c'est de ne pas s'écraser. Ça, je me suis écrasé lors de ma partie test parce que je suis un très, très mauvais pilote. Et surtout que je fais n'importe quoi parce que c'est de l'arcade. Ce n'est pas un jeu de simulation. En jeu de simulation, je ferais moins n'importe quoi. Mince. Il n'y a plus de missile. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Si les jacquis ne détruisent pas ma cible, c'est ça. On va la détruire au canon. Ça vous va ? Et merde ! Il a voulu tirer au canon. Il a voulu le faire au canon et il s'est planté. Bravo à lui. Mais c'était évidemment pour vous montrer le T21. Tout est fait dans cette vidéo pour vous montrer le meilleur du jeu. Évidemment. Ok. Alors, pourquoi j'ai deux fois retour ? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Il y a le retour au menu et le retour... D'accord, oui. D'accord. Ok. Il y a le retour au menu et le retour au truc précédent. Ok. Non, mais oui. C'est logique. Évidemment. Je n'aurais peut-être pas venu deux fois le mot retour, mais c'est moi. Alors, vous avez ici l'intérieur du T21. Oups. J'ai refait. Voilà. Donc, l'intérieur du T21. Ceux qui ont déjà piloté dans ce genre d'appareil met mes questions. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pilotes de chasse parmi nous. Alors, on voit ici que j'ai des bombes. Voilà. Donc ça, ce sont des bombes. Ce sont des... Dans le jeu, ils vous expliquent ce que c'est. Ce sont des... Des... Comment ça s'appelle ? Des trucs de carburant. Des réservoirs de carburant, voilà. Avec des explosifs à l'intérieur. Voilà. Alors. On change d'arme avec le D-pad. Et donc là, vous verrez que les missiles vont pouvoir se recharger. Vous les verrez apparaître quand je vais les tirer et que ça va remonter. La petite barre blanche. Regardez. Hop. Là, il est parti. Et hop. Quand il va remonter, vous allez voir le petit missile qui va revenir. Voilà. C'est complètement con. Mais au moins, ça y est. On n'a pas ça dans tous les jeux. Donc, merci à eux. Ok. Donc, on est sur des missiles guidés. Alors, vous avez des missiles non guidés dans le jeu. Il faut le savoir. Mais il faut l'avion qui les a. Alors, c'est très très dur à jouer avec des missiles non guidés. Évidemment. Mais vous pouvez le faire. Vous avez aussi des missiles à guidage au nez. Des semi-actifs. Où, en fait, vous devez garder votre cible dans le nez de l'appareil. Pour que vous puissiez le détruire. Aïe. Ils m'ont tiré dessus. Bon, ça goint. Allez. Coup au but. Je vais te détruire au canon. Ça va te faire. Aïe. Bon. Aussi, j'ai une aile delta. Et je n'ai pas de... Je n'ai pas tous les problèmes de l'aile delta parce qu'on n'est pas dans une simulation. Voilà. Alors, normalement, une conduite de tir, ça ne se fait pas comme ça. On ne lève pas le lait comme je l'ai fait et on ne tire pas comme un boin. Un avion, c'est quoi ? Le mirage, il a quoi ? 120 ? 150 ? 120 ou 8 ? Il n'y en a pas de 2400 en plus. Il n'y en a pas de 2400 en plus. Voilà. Wow. On va peut-être éviter de se réécraser. On va quand même bien la faire cette fois. Avec notre petit avion. Même si on a pris des dommages. Donc, je suis chat-fois. Allez. Après, j'avais voulu détruire un truc au sol avec mes canons. Ce n'est pas forcément toujours la bonne idée. Ça aussi, vous êtes très bons. Ce qui n'est pas notre cas. Ça se saurait si le AK était bon à un jeu. Alors, qu'est-ce qu'il manque dans ce jeu par rapport à la concurrence des jeux d'arcade, d'aviation arcade ? C'est une musique qui en fait des caisses. La musique est trop sérieuse. Il faut un peu de musique qui en fait des caisses. Parce que ce n'est pas des jeux sérieux. Mars. Ok. Il ne nous reste que les AA pour le moment à détruire. Donc, on va le faire bien. Et il est bon. Il est bon, le AK. J'ai toujours été un très très bon pilote d'avion. Attention. On va quand même essayer de vous montrer une mission bien faite. C'est parti. On va se concentrer. Bravo à lui. Ok. Mais ce qui est bien, ce qui est très très bien, c'est que vous voyez que ça charge très vite. Pour le coup. Et il n'y a pas de... Vous n'avez pas de malus à perdre. C'est-à-dire que là, j'ai perdu. Je ne vais pas perdre d'argent. Oui, parce qu'on a de l'argent quand même. Allez, vers l'avant. Et vous pouvez détruire les civils comme ça. Les points verts, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grave. Ah, je l'ai touché. Je l'avais touché. De toute façon, il faut jouer un peu avec la... Vous pouvez très très bien tirer depuis très très loin et toucher. Si vous savez jouer avec la conduite de tir. Sachant qu'un obus tombe assez vite. Puis après, il se déplace. Alors, ce n'est pas facile. Alors, par contre, ce qu'ils ont fait dans le jeu, c'est, il faut le dire, ils ont fait la différence entre quand vous êtes sur le dos ou pas, au niveau de la vitesse de rotation de l'avion, etc. Ça, ils l'ont fait. Donc, c'est important à dire. C'est-à-dire que quand vous êtes... Quand je me retourne, là, comme ça, hop, eh bien, mon avion est moins manœuvrant. Bravo. Il est moins manœuvrant. C'est justement ce que je voulais me montrer. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas eu autant de problèmes, mais c'est parce que je vous parle, alors je ne peux pas me concentrer en même temps. Donc, comme on disait, quand l'avion est retourné, comme ça, il est... Regardez. Là, ça va. Pour monter, ce n'est pas la même. Quand vous êtes droit, comme ça, ça va. Il est un peu moins manœuvrant quand vous êtes retourné. OK. On y va. Et on se concentre. C'est parti. Meilleur pilote du monde. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que le tuto, qui est écrit en violet, mais en vert ici, en bleu vert, en turquoise, il est en anglais. Pourquoi on ne sait pas ? Ah, ils nous ont repérés, ils ne sont pas contents. Je peux les comprendre. De toute façon, ils savent qu'ils ont en face. Donc, ils savent qu'ils sont dans la merde. C'est tout. OK. Ah, ce petit avion-là. Un BC-49. Très bien. Eh bien, on va le BC-tiser. Voilà. Ouais, tu pouvais l'éviter aussi. Alors, je ne sais pas si le niveau de difficulté influe vraiment sur les capacités de pilotage de l'ordinateur. Mais bon, on espère quand même. Allez, hop. On est parti. Alors, les missions sont assez longues. Donc, ce n'est pas pour essayer de vous garder plus longtemps avec moi. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, on peut les détruire complètement au canon. Il n'y a pas de souci. OK. Évidemment, vous pouvez agrandir votre map. Ça, c'est classique, ce genre de jeu. Vous voyez vos missiles sur la map. En direct. Il y a le petit trait blanc. qui se baladent sur la map, sur votre mini-map. OK. Alors, repasser le mur du son. Et on y va. Voilà. OK. Alors, vous avez évidemment le roulis dans votre avion. On va déconner. Ça aussi, ils l'ont fait. Alors, je n'ai pas vu de bug dérangeant, personnellement. Alors, je n'ai pas vu de bug dérangeant, personnellement. Il y avait une ligne de dialogue qui était en anglais, qui était en anglais, le change de difficulté et aussi le tuto. Voilà. OK. Deux F4 en décollage. Ils sont au sol. Nous allons les abattre avant qu'ils le puissent décoller. Et vous, pourquoi vous ne l'avez pas tué ? Un avion au décollage est extrêmement vulnérable. Ils ont tué un de nos amis, j'ai l'impression. Bande de salauds. Alors, normalement, là, on ne gagne pas. Ils ont des F15. Normalement, ils doivent nous défoncer la tête. OK. Alors, vous avez des petits dialogues entre vous et les ennemis. Vous les entendez parler dans la radio. Dans un combat aérien, il n'y a pas de temps de blabla. On est d'accord. Allez ! Je suis en train de tous vous défoncer. Bah oui. Je m'ai dit meilleur pilote du monde. OK. Pour lui. Aérofrein. Alors, vous voyez qu'ils utilisent les leurs. Ils utilisent leurs leurs comme vous. Vous pouvez utiliser les vôtres. Mince. Je n'ai pas lock. Je n'ai pas lock. Ah ! Un ami l'a descendu avant moi. Il m'a fait un kill steal. Je n'aime pas ça. Ok. Qui m'a tiré dessus ? C'est toi, Jackie ? Ok. Il n'y a pas de soucis. On va te faire comprendre que ce n'était pas une bonne idée. Ok. Un missile a loupé. C'est pas le mien. Et voilà. Cible ennemie abattue. C'est le meilleur. Bah écoutez. On va tout casser. On ne sait pas pourquoi on doit les casser. Mais on les casse. Voilà. Le petit lighthouse. Le phare. Voilà. De quoi le lever ? Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Nouvelle cible. Ah ! Réduis en cendres. On se casse. Ok. Je détruit ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le détruit. Ok. On dégage. Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh mon dieu ! Mon dieu ! On a tout fait pétail. Vous ne payez pas non plus les munitions alors vous pouvez y aller. Oui, oui, il est civil en premier bien sûr. Vous voyez où ça va tomber. Oui, 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 il est civil en premier bien sûr. Vous voyez où ça va tomber. Vous avez un petit rond là pour savoir où vos bombes vont tomber. Vous voyez. Conduite des tirs de bombes. Intéressant. Je vais essayer de les détruire. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh, vous voyez ? Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Eh, pas facile à viser, hein ? Oui, 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 tout à fait. Oui, je l'ai touché. Oui. Il est talentueux. OK. Donc, nous avons gagné. Nous avons 2000 de primes. Le fait que nous... Donc, il vous refait le calcul du nombre d'avions que vous avez tués. Et les victoires alliées. Il vous dit quels alliés ont tué. Donc, vous gagnez quand même de l'argent si vos alliés tuent des gens. Mais... Mais... Ah, vous en gagnez moins. Donc, ne pas trop laisser vos amis tout faire non plus. Ça peut être une mauvaise idée. OK. On va rejoindre des frontières. Très bien. On va rejoindre des frontières. Très bien. On va rejoindre des frontières. Très bien. Et il y a un cruiser. On est suivi par un cruiser. Donc, il y a des très gros avions. Il n'y a pas de force au sol. Il n'y a que des forces aériennes. Très bien. La zone d'exclusion de Yellowstone. Nous sommes aux côtés des Etats-Unis. Très bien. Par les Etats-Unis actuelles. Mais... C'est une complète lie. Un conflit qui s'est rendu. OK. Il est 17h45 sur le temps local. On y va. Préparez-vous à combattre l'ennemi. Oui. Si on tombe sur quelqu'un, on leur tape dessus. Très bien. Farouche résistance. Mince. Nous allons avoir du mal. Mais ce n'est pas grave. Nous allons combattre l'ennemi. Alors, vous pouvez aussi avoir des points rouges, des points verts, des points bleus. Il peut y avoir du monde dans les erreurs. Donc, attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et tuer tout le monde. Voilà. On ne cherche pas à comprendre. On tue. OK. Nous pouvons attaquer l'ennemi. Donc, nous avons de l'argent. Nous avons eu 8000 balles. Oui. On va démarrer la mission. Et celle-là, on va la faire également. Et une fois qu'on l'aura faite, on arrêtera l'épisode là. OK. On pourrait acheter un MiG-21 ou un FE-4. 6800. Non, on va acheter le MiG-21 quand même. Oui. Allez. On va acheter ce petit MiG-21. Voilà. On peut vendre l'appareil pour 5000 balles, mais on ne va pas le faire. Parce que nous, on veut tous les avions du jeu. Donc, c'est un intercepteur. On a des SAA, des UGBS, des URS et des MGP. OK. MGP, module de canon moyen, module de canon standard similaire au canon d'un chasseur moyen. D'accord. Des URS, des roquettes non guidées. Ah. Des UGBS, bombes non guidées. Très bien. Et des SAA, système anti-aérien semi-actif. OK. Eh bien, c'est parti. En avant. Lançons l'avion. Alors, semi-actif, c'est-à-dire que vous devez garder votre nez dessus. On devrait devoir garder le nez sur la cible. Alors. Quel bel avion. Hum. Emergence et gestion. Oh, pas besoin. Ok, on y va. Oh, on est nombreux, on est nombreux. Il y a du monde dans le ciel. Oh, ils nous attaquent par derrière. Oh, oui. Ah, mais j'ai pas mes armes secondaires. C'est nul. On m'avait dit que j'avais des armes secondaires. Bon. On nous attaque par derrière. Ils nous attaquent par derrière. Trois groupes d'ennemis. Regardez. OK, on y va. On intervient sur ceux-là. On les a chopés. Ah, il est beau. Bel avion. Voilà. Ah, on l'a loupé. Le petit sagouin. Je vais me faire celui-là. Allez. Hi-ha. On l'a eu. Alors, deux missiles pour les abattre. Mais en fait, c'est un missile plus quelques munitions. Allez. Quelques munitions de canon. Alors, attention. Là, on est dans la boucle. Il y a du monde. Ça commence à nous tirer dessus au missile. Bande de méchants. Allez. Là, t'as eu du missile sur toi, mon petit coco. Oui, je sais qu'on l'a manqué. OK, on n'est que tous les deux, mon amour. Viens, on va faire une petite danse. On l'a dit, normalement, quand on pilote, on ne parle pas comme ça. On se concentre. Petit sagouin. Viens là. Wouhou. OK, il y a tout le monde qui nous vient dessus. Missile. Alors, ça aussi, dans le jeu, c'est comme dans S-Combat. Plus le bip est rapide, plus le missile est proche de vous. OK. Attention. On voit le point rouge. Là, il arrive sur nous. Il nous a loupé. Parce qu'il est nul. Nous, on n'est trop pas à l'aise. Ah, je n'aurais pas dû me lancer deux missiles. Tant pis. OK. J'étais en train de chasser ton pote. Aïe ! On l'a pris en pleine tronche, celui-là. Mais on est invincible. Pas invincible. Non, pas forcément, mais... OK, tu me dis que je l'ai manqué. T'es sérieux ? J'aurais pas su. OK, on l'a touché. Un seul obus. Malheureusement. On l'a détruit. OK. On l'a détruit. On l'a détruit. On l'a détruit. OK. On l'a détruit. On l'a détruit. On l'a détruit. On l'a détruit. J'étais juste devant. Ça, c'est dangereux. Alors, ce qui m'est arrivé aussi pendant mes parties test, c'était assez drôle. C'est que j'ai tiré un missile au moment où il y en a un qui passait et il s'est pris en pleine tronche. C'était assez drôle. OK. Eh. OK, on l'a détruit. Ça, c'est parce qu'on l'a touché avec notre canon. On va pas hésiter à tirer même quand l'ennemi est en ordre de portée, en ordre de conduite de tir. En fait, ça veut pas dire que vous êtes hors portée. Ça veut juste dire que l'ordinateur ne peut pas calculer, mais c'est pareil qu'un vrai ordinateur de vol. Il peut pas calculer votre... le ratio munition. C'est-à-dire que, normalement, quand vous suivez la conduite de tir, tous les obus que vous tirez tombent sur la cible. D'accord ? À peu près. On va dire ça. Il y a une très, très grande partie des obus qui vont tomber dessus. Et si vous tirez... Parce qu'en fait, vous prenez, par exemple, le Mirage 2000, un canon de 30 mm. Ça a une très, très grande portée, un canon de 30 mm. Et pourtant, quand vous êtes en conduite de tir, canon, vous êtes très proche de la cible. Beaucoup plus proche que la portée optimale du canon. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir calculer le plus possible les obus qui tombent, qui touchent, en fait. Que si on était sur un char d'assaut, par exemple, qui serait équipé d'un canon de 30 mm. Enfin, c'est plus les transports de troupes, mais vous m'avez compris. Ok. Il y a un gros truc. Il y a un gros truc sur mon radar. J'ai un gros bordel sur mon radar. C'est pas grave. Ok. Oui, oui, j'engage, j'engage. Ne vous inquiétez pas. Ah non, c'était les ennemis qui disaient qu'ils engageaient. Ok. Ok. On attendait. Ok. Il m'a loupé. Je l'ai loupé. Moi, j'engageais. Moi. Moi, j'engage, au moins. Je suis pas une racleur de bidet. Allez. Allez, allez, allez. Freine. Et tu t'en prends un, s'il te plaît. Non, tu veux pas ? Bah, voilà. Si tu veux pas, moi, je t'en donne quand même. Au lieu de missiles, je te donne des balles. Des obus. Parce que c'est pas des balles, ce sont des obus. Ok. Voilà. Allez, on va attaquer les petits trucs d'abord. Les petits avions. On attaquera le gros bordel plus tard. Allez, tiens. Prends-toi ça. Ok. On t'a vu. Toi, t'es à moi. Oh le... Ok. Et... Alors, par contre, ça fait un peu ce bruit-là, les... Les... Les canons d'avion. Ça fait vraiment des bruits un peu à la... Ça dépend le canon, mais... Ok. Il est où ? Où est-il, c'est imbécile ? Là, il est là. Ok. Et il y a aussi parce que... Alors, la conduite de tir qui est assez proche, c'est parce qu'en fait, l'obus a un temps de vol. Et donc, c'est pour éviter que vous utilisiez trop de vos obus. Parce que vos munitions sont extrêmement limités dans un avion. Peut-être un rapport avec le poids que vous prenez en porteur avant de décoller. Euh... Parce que, par exemple, vous prenez... Vous prenez un... Comme je disais, le Mirage, il n'a pas 800 missiles et il n'a pas 4 miobus, quoi. Le Mirage qui est un très, 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 très bon avion, d'ailleurs. De combat. Qui peut faire beaucoup de missions, comme le Rafale, d'ailleurs. C'est ce qui est demandé à l'armée... Enfin, ce que demande l'armée de l'air française, hein. C'est de pouvoir avoir des avions multi-rôles. Très utiles. Parce que nous n'avons pas une très grande flotte aérienne. Et d'ailleurs, fun fact, la France est le seul pays à avoir eu un ADAV. Donc, avion à décollage et atterrissage verticaux qui a dépassé le Mach 2. Parce qu'on a eu un ADAV. En test, on ne l'a jamais utilisé. Qui a coûté beaucoup trop cher. Un ADAV qui est utilisé par les Américains sur le F-35C. Voilà. Il me semble que c'est le C. Celui de la Marine. Et il me semble vraiment que c'est le C. Et c'est le seul de tous les F-35, de tous les modèles de F-35 qui soit ADAV. Voilà. Tous les ADAV ont été des gouffres financiers pour le coup. Parce que ça coûte extrêmement cher. Vous avez très très peu de vol. Vous avez eu l'arrière aussi qui était ADAV. Peut-être pas toutes les versions. Mais... En avion utilisé vraiment au combat, il me semble qu'il n'y en a eu que deux ADAV. Il va se calmer un missile man. Wow ! Ils vont se calmer les jacquets là ? Avec leur SK-27 là ? Allez. Ok. Ok on l'a eu. Ça fera toujours un de moins. Ok. Toi là. Toi t'es à moi. Qui est à moi ? Il est où ? Où il est ce con ? Ah là ça part dans tous les sens. Aïe ! Oulala. Toi t'es à moi. Je sais pas ce que t'es. T'es gros j'aime pas ça. Aïe ! 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 Un FC-9. Très bien. Oh là c'est un avion très solide ça. Ok. Je l'ai tué. J'avais l'impression que c'était un AWACS. Je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr. Oui. Missile AWAY mais missile loupé. Ok. On va se mettre en combattant en noyant, j'aime pas trop ça, mais... Monarch Fox 2 ! Arrête ! Jackie revient ! Allez ! Aïe ! Yes ! Ok ! Aïe ! C'est des Siwis, d'accord. Alors, le Siwis, c'est suédois, si je dis pas de bêtises, et c'est en gros une sorte de grosse mitrailleuse qui vous envoie 12 milliards de balles en 2 secondes et demi. Très très utilisé sur les bateaux pour de l'anti-missile, notamment, et de l'anti-véhicule léger. À ça, vous déboîtez un petit bateau avec ça. Les petites vedettes et tout, vous inquiétez pas. Elles aiment pas trop ça. Alors, rentrer dans les avions, ça vous fait perdre, vous mourrez. Voilà. Quel talent, encore une fois, mission accomplie. Il est trop fort ! Avec son avion. Son MiG-21. Avion tout pourri. Pour les standards actuels. La Corée du Nord utilise encore des MiG-19. Là, pour le coup, c'est vraiment du vieux coucou. Et bien, on va pouvoir arrêter la découverte ici. On est pas mal. Quoi ? On va devoir atterrir ? Ah, mais si on doit atterrir, ce sera génial. Est-ce qu'on a une phase d'atterrissage ? C'est ça qu'on veut, nous. On veut voir le Hakatsuki atterrir. Ah oui ! Tout Land. Complète Landing Sequence. Oui, oui, oui. Alors, on va freiner. Comment je fais pour... Comment je fais pour... Ah, mes trains sont déjà sortis. Très bien. Attention, il va tenter d'atterrir. Je suis pas en bonne incidence, là. Je vais me croûter. Je vais me croûter. Je suis trop le nez vers le bas. Non. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Feines. Feines. Ferenne. Quel talent. Quel atterrissage. Quel toucher. Heine. Quel talent. Quel atterrissage. Quel toucher. vous êtes abasourdi par tout ce talent oui alors 2000 balles est ce que on a un bonus parce qu'on a réussi à atterrir on n'a même pas de bonus parce qu'on a réussi à atterrir c'est fou je suis contre cette cette dénée c'est dénigrant voilà et bien sur ce je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nouvelles aventures allez bye bye oh